you hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien moi ça va ça pète le feu j'arrête pas mais tout va bien alors aujourd'hui j'ai envie qu'on teste un kit créatif que j'ai pris chez nos de la dernière fois bon on va tester celui là alors je pensais que c'était du pixel art mais en fait c'est un bah oui c'est ça en fait c'est un kit pour fabriquer des gommes créa tous gomas des beaux rares ouais ok donc je sais pas petite gomme gomme moyenne voilà je sais alors c'est à partir du temps et plus donc ça c'est un kit que j'avais trouvé chez nose 4 euros 99 voilà alors je vous dis pas qu'il y en a partout je sais pas il faut regarder si jamais ça vous intéresse j'ai pas regardé sur amazon ou comme ça si on pouvait trouver des choses qui ressemblait c'est un mélange c'est comme du pixel art mais c'est pour fabriquer une gomme alors je regarde ce qu'ils disent choisis un modèle fabrique ta gomme mouille la gomme et refaire le moule mais au four à micro ondes au bordel laisse se refroidir la gomme ok bon alors on va faire déjà la première partie ensemble et puis après ce que je ferai et ben c'est que je finirai je mettrai au micro ondes et tout ça et puis à la prochaine vidéo je vous montrerai le résultat donc je sais pas il ya des outils dedans ça m'inquiète un peu là il ya tout ça dedans là tous ces outils des bidules comme ça ça c'est ce qui rempale les pixels et puis ça c'est les motifs on va ouvrir regarder c'est quoi cette histoire là parce que je sens la catastrophe arrivée est ce que je suis doué ok alors à l'intérieur ça se présente comme ça je vais vous basculer parce que ce sera plus facile un peu là un peu là ça se présente comme ça ici il ya une petite notice explicative on n'a pas fini de déconner je le sens je le sens alors ici il semblerait que ce soit les parties de gomme qui remplacent les pixels donc après forcément je vais l'ouvrir on va regarder ça de plus près là ce sont les petits motifs les petits gabarits en fait 1 2 3 4 5 6 7 alors voilà il ya des gabarits à il y en a un vide alors en fait je pense que tu peux créer ton motif et là il ya des motifs de fruits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d'accord ah d'accord ok bon alors et ensuite il ya des espèces de pixels comme ça blanc je sais pas quoi et après à ce magnifique outil à ce magnifique outil je sens la galère arrivée je sens la galère arrivée là il ya ça un séparateur avec des coeurs la fin une croix comme ça qui pourrait correspondre à un schéma comme ça voyez la grande croix avec un coeur bon là c'est la pince ok la pince en plastoc ça ça marche et ça c'est quoi ce bordel ça se met comme ça alors plier le support tel que montrer yes attention c'est parti alors je vais choisir un petit voilà qui me plaît attention attention que j'ai fait tomber à comment ça putain je fous le bordel désolé pardon excusez moi je suis en naturel et ça sort comme ça sort alors plier le bidule comme ça choisissez le modèle et posez le sur le moule alors moi j'ai choisi mon modèle donc je vais le glisser ici effectivement ça s'imbrique bien 3 préparer les pixels nécessaires comme gomme ou séparateur aligné correctement les pixels de gomme ou séparateur 1 en suivant les indications de couleurs sur le modèle le séparateur ça doit être tout crois là alors c'est quoi cette histoire donc là voyez sûrement j'espère que vous allez bien y voir donc sur mon modèle il y aurait ce bidule là on est d'accord il y aurait ce bidule là ok bon maintenant il faut que je mette les pixels alors c'est péter les pixels c'est comme ça chanson de zazie dans ma tête c'est une cata alors mais ils ont l'air très grins ces pixels c'est quoi ce bazar alors je vous montre à quoi ça ressemble déjà il ya un truc qui m'inquiète c'est que c'est des barres voyez c'est des barres alors que ça devrait être des carrés alors c'est quoi cette magouille on fait ça mais il faut les couper il faut les couper il y en a pas des tout seul oh punaise mais comment on fait alors ça ils le disent pas dans le bidule comme ça ah c'est une galère ça t'es sûre pourquoi ils sont pas prêts découpés ils sont en barrette mais c'est une galère punaise alors une barrette ça fait combien de pixels attends ça fait 4 une barrette comme ça ça fait 4 pixels alors mais ouais mais on fait comment on fait à vue d'oeil ben ouais à vue d'oeil non mais ça ça c'est une galère ça par contre comme ça bon ça se détache facilement c'est déjà ça mais bonjour la galère quoi mais non moi je vais jamais arrivé à ce truc coûte connerie galère un jour galère toujours j'ai encore eu une idée en achetant ça je crois que j'en ai pour une éternité à faire rien que les motifs oh punaise c'est pas possible mais non mais là c'est pas possible alors je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux mais je crois que là je suis partie dans une galère ça faisait longtemps voilà je penche bien alors là il ya le plus il ya un reflet désolé là il ya le motif vous voyez il faut suivre sauf que je vais en avoir partout en plus parce que c'est des barrettes comme ça et avec une barrette comme ça ça compte 4 pixels j'ai vu je comprends mieux pourquoi ils ont mis en dit préparer les pixels gomme ou séparateur mais laisse tomber mais ils disent pas comment il faut les ah attends aussi si je lisais les pixels séparateurs sont translucides et sont indiqués par un carré une barre ouais utilisez le diviseur pour créer des petites gommes à séparer et alors ça sert à quoi les carré roses avec les coeurs juste à caler le truc en fait ok comment vous dire maman c'est un truc de ouf on va en faire qu'une non mais non mais non mais pourquoi ça bouge ah je vous préviens j'en fais qu'une seule alors là encore la pince aussi c'est pas trop ça ouais mais ça pense mais après ça lâche pas le bidule c'est censé représenter quoi une pomme et ben attention on va mettre du verre qu'est ce que c'est que cette histoire encore moi qui étais persuadée que c'était un truc de pixel art tout simple j'avais pas réalisé en l'achetant que c'était un truc pour fabriquer une gomme je sais pas quoi ensuite tiens mais reste-y je suis très perplexe quant à cette chose alors là on est foutu il faudrait le foot là bas voilà j'ai réussi à faire mon motif il semblerait que ce soit une pomme je dis bien il semblerait il semblerait donc après on fout ça on fout les séparateurs j'en fais qu'une parce que parce que la vidéo elle va durer 20 plombs mais c'est galère non 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 alors on fait ça ok ça y est pour le moment après faut voir hein ça se trouve ça va donner super bien alors après une fois qu'on a fait ça placez la cale puis le coin en haut du moule du moule comme indiqué ok alors la cale c'est ça donc ça on le met c'est ça la cale on le met là et après il ya ça le coin du haut du moule comme ça et après ok en tenant bien le moule retirer la feuille du modèle au bordel comment on fait ça alors en tenant bien le moule retirer la feuille du modèle tac voilà ok ensuite verser une demi cuillère à café à café pardon verser une demi cuillère à café à thé d'eau sur la surface de la gomme à effacer c'est quoi une cuillère à thé ? moi j'ai que des cuillères à café alors une demi cuillère d'eau sur la surface de la gomme à effacer ben oui une gomme ça sert à effacer fermer le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic ok putain pardon mettez le au four mettez le dans un four micro-ondes pendant 90 secondes ah voyez le tableau de la puissance en watts du four à micro-ondes pour voir la durée exacte laissez reposer pendant 3 minutes avant de retirer alors qu'est-ce qu'il dit ? refroidissez le moule dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes retirez la gomme à effacer du moule et essuyez l'excédent d'eau donc on doit mettre de l'eau on doit mettre de l'eau et après on doit faire clic attends j'ai pas envie de me relever alors je vais faire un truc qui est pas très académique si je trouve non je vais pas trouver je voulais prendre ah voilà faire un truc qui est pas très académique c'est pas grave c'est juste pour éviter de me relever à une cuillère à café d'eau une demi-cuillère à café d'eau ça fait quoi ça ? ah non pas à café d'eau à thé pardon voilà on va dire que ça fait ça on va dire que ça fait ça et donc après c'est toujours séparé c'est toujours séparé c'est toujours séparé punaise j'espère que j'ai foutu assez d'eau je sais pas je remets une petite goutte allez parce que je pense que j'en avais pas mis assez alors après on ferme et ça oh punaise mais pourquoi tant de haine ? mais pourquoi ? ça bouge pas ça a pas bougé ça va le faire alors on fait comme ça on fait comme ça et ça doit faire kick et ça fait pas kick alors peut-être que j'ai pas mis ça dans le bon sens j'ai fait comme sur la photo Houston Houston on a un problème ça ne se ferme pas pourquoi tant de haine ? pourquoi ? attend ah parce qu'il faut se servir de la cale kick non il faut entendre le kick c'est pas dans le bon sens ce merdier non non moi je dis qu'il y a un truc qui va pas là c'est pas possible de le fermer ça peut-être que je dois pas mettre ça oui en fait celui-là je dois pas le mettre parce que je pense que j'ai utilisé les séparateurs ça y est ça y est ça y est il fallait pas que je mette ça mais j'ai suivi l'image mais il fallait pas que je mette ça parce que j'avais déjà mis ces séparateurs là les roses là ok j'ai envie quand même donc là normalement et maintenant il faut le mettre au four à micro-ondes c'est ça l'histoire pendant 90 secondes ça fait combien ça ? ça fait moins de 2 minutes et alors après donc ça fait le clic mettez le four à micro-ondes pendant 90 secondes voyez le tableau de puissance des watts moi je sais pas combien il fait pour truc je vais bien expliquer là ici vous avez le tableau de puissance des watts des micro-ondes pour savoir combien de temps exactement vous devez faire alors ce que je vais faire parce qu'on a quand même un peu le temps je vais mettre la vidéo sur pause et puis je vais aller faire ce schmilblick et on se retrouve après je vais essayer de mettre ça au micro-ondes et puis pendant que ça chauffe je vais préparer un bol avec de l'eau froide et on va se retrouver après voir le magnifique résultat de ma super gomme pomme j'y crois pas du tout attention hein chauffer uniquement dans un four à micro-ondes sous la surveillance d'un adulte l'élément chauffé peut causer des brûlures on va essayer de se calmer parce que je me suis encore cramée c'est ma grande spécialité ne permettez pas aux enfants d'utiliser le four à micro-ondes sans surveillance d'un parent mais ouais mais moi je suis pas un enfant mais il faut me surveiller quand même parce que je n'arrête pas de me cramer moi contient des petites pièces pardon gardez le produit loin des flammes autre source de chaleur car ceci pourrait déformer le produit ce produit convient uniquement à un four à micro-ondes ne l'utilisez pas dans un four sur un grill au dessus d'une flamme mais pas de soucis j'ai un micro-ondes et je vais faire dedans car je n'ai pas envie de foutre le feu à la baraque ni de m'y moller parce que c'est ma grande spécialité donc attention alors attends le tableau le tableau des watts il faut que je fasse vite en plus parce que j'ai peur que la vidéo elle se coupe le temps que je fasse ça le fait d'être en pause j'ai peur que l'écran s'éteint et que en fait je n'arrive pas à vous reprendre donc si jamais il y a un problème je vous publie la seconde partie je publie une deuxième vidéo avec la dernière partie ok parce que je vais mettre sur pause mais si jamais il y a un souci que ça coupe je vous fais la deuxième partie après et je vous la publierai donc c'est parti je vous mets sur pause on se retrouve après le petit tour de micro-ondes allez on se retrouve pour la suite c'est bon alors je vous explique là ça y est je le sors du micro-ondes ils disent qu'il faut le plonger dans l'eau pendant 10 minutes donc on va faire ce qu'ils disent voilà alors qu'est-ce qui s'est passé j'ai suivi les recommandations j'ai mis 90 secondes au micro-ondes ah j'ai pas repris mes instructions j'ai laissé à la cuisine cependant je sais pas combien de watts il fait mon micro-ondes donc j'espère que ce sera bon donc quand j'ai sorti le moule voilà c'est ça que je voulais dire le moule était absolument pas chaud très légèrement tiédit donc ça c'est cool ensuite au moment où je l'ai sorti je vais faire que ça vous relevez vous baissez au moment où je l'ai sorti donc là ça trempouille il y avait commencé à y avoir une légère odeur une odeur de gomme chaude mais c'était vraiment léger donc c'est pour ça je sais pas si c'est assez cuit ou si c'est pas assez cuit cette histoire on va voir alors ils disent d'attendre dix minutes c'est long dix minutes c'est long dix minutes là il faudrait la petite musique d'ambiance tout les petites minutes d'attente tout et eux laisser refroidir la gomme ouais moi je suis pas persuadée qu'elle soit hyper chaude faut pas déconner donc le kit contient un moule à gomme six couleurs de gomme huit bandes rouges trois bandes jaunes deux bandes bleues cinq bandes vertes cinq bandes oranges deux bandes blanches quarante pixels séparateurs transparents une pince un diviseur six modèles un patron vierge un plateau de rangement un livret d'instructions on est good il y avait tout ça voilà alors le seul truc qu'il y a je trouve que c'est pas évident c'est que ces pixels ne soient pas divisés c'est à dire que c'est des barrettes alors certes c'est de la gomme ça se coupe bien alors moi je les ai coupés comme ça un peu à la rachouillette avec mes doigts sachant que c'est quand même un kit pour enfants donc sinon j'allais dire ça aurait été bien de couper sinon avec un ciseau peut-être parce qu'avec un couteau ou une lame c'est trop dangereux pour un gosse mais peut-être avec un ciseau de couper ça c'est bordel ouais ça se coupe bien la gomme avec un ciseau pour que ça fasse des pixels plus net alors moi ça va vous voyez les barrettes elles sont pas très grandes vous voyez ici on voit qu'il y a on voit là c'est un accordéon donc en fait on prend une barrette on la détache comme ça et une petite barrette comme ça ça représente 4 pixels donc après quand vous n'avez qu'un seul pixel qui est tout seul il faut se débrouiller pour couper le pixel alors moi ça va j'ai l'oeil de couturière par mon métier c'est ce que je pensais vous voyez ça fait 1,2 ça 1 cm 1,1 moi je dirais presque vous voyez une petite barrette comme ça ça fait à peu près 1,1 cm parce que c'est pas moi j'avais dit 1,2 et c'est ça on est à 1,1 donc vous voyez j'ai l'oeil mais c'est à cause de mon métier forcément il y a des mesures que j'ai plus besoin de prendre parce que mon oeil est habitué à force avec le temps donc mon oeil il est hyper exercé mais quand c'est à dire que là par exemple moi pour prendre la moitié la moitié je le vois mais quelqu'un qui a pas l'habitude pour séparer un petit bout comme ça ou un enfant pour séparer un petit bout comme ça il va pas s'amuser à faire des repères de millimètres au milieu du truc et tout ça m'a pas l'air évident bien sûr que moi j'y arrive à le diviser même par 4 mais comme je vous dis mon oeil il est tellement habitué au centimètre, au millimètre et tout que je le vois facilement mais quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a des problèmes de vue ou même pourquoi pas un enfant qui aurait des problèmes de vue qui porterait des lunettes et tout il aura peut-être du mal à faire cette activité là parce que franchement c'est pas évident le plus difficile dans ce truc bon déjà c'est de positionner les trucs que vous avez vu alors la pince là la pince elle est bien pour attraper seulement une fois qu'on a attrapé on a du mal à les lâcher donc après c'est une vulgaire pince en plastique comme ça voilà c'est du plastoc mais bon voilà donc ça ça me paraît quand même un peu difficile alors j'ai quand même envie d'ouvrir pour voir ce que ça donne alors là maintenant attention c'est pas fini je cherche le chiffon dans ce bordel là j'ai commencé à ranger le plus rond j'ai commencé c'est mieux c'est mieux il y a du progrès mais c'est pas encore ça mais ça ne serait tarder incessamment sous peu je sais que c'est là ce sera rangé incessamment souple alors on y va on découvre quel est ce et alors une fois qu'on a démoulé j'ai plus la notice une fois qu'on a démoulé il faut attendre 3 minutes laisser bien refroidir et puis après on pourra se servir de la gomme moi ce que j'aimerais déjà savoir c'est est-ce que ça ressemble à une gomme ou pas parce que je ne sais pas si j'ai laissé assez chauffé ou pas alors attention mais c'est mignon on dirait un gaufrier alors on y va donc on le sort de son bol d'eau froide alors je pense qu'il faut vraiment que l'eau soit fraîche parce que sur le sur le bidule là sur la notice d'explication il y a un bol d'eau et limite il y a des glaçons dedans dessinés donc voilà moi j'avais pas de glaçons j'ai oublié d'en refaire alors maintenant on va essuyer ce bidule alors moi j'ai un petit truc ici qui me sert que pour les loisirs créatifs donc on va essuyer ce bidule parce que forcément il y a de l'eau et de toute façon après il faudra il y a des gouttes aussi essuyer la gomme c'est pas évident à essuyer parce qu'il y a des carré alors pourquoi il y a ces carrés là ? non c'est non c'est non c'est alors attention est-ce que ça va être une réussite ou est-ce que ça va être un échec ? on découvre ça ensemble 1,2 ça s'ouvre plus je déconne tadaaa ça n'a pas marché du tout ah ! alors euh alors clairement ça n'a pas assez cuit ouais non ça n'a pas cuit du tout bon voilà c'est une catastrophe c'est un échec je l'ai pas laissé à s'échauffer je l'ai pas laissé à s'échauffer je crois parce que pour moi c'est un échec cuisant à savoir que là je ne suis incapable de rien gommer alors ils disent qu'après il faut sécher la gomme voilà et qu'il faut attendre 3 minutes ouais non mais elle est déjà en train de se casser la gueule moi jamais je pourrais gommer un truc avec ça bon voilà je savais que ça allait être un échec je savais que ça allait être un échec je savais que ça allait être un échec c'est quoi de rire bon euh oh punaise alors donc je vous montre le résultat définitif qui est celui-ci voilà voilà ça c'est ma gomme finie donc évidemment moi je pense que vous en doutez il y a eu un petit souci on peut pas trop gommer quoi que ce soit avec ça euh cependant 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 je pense que le problème vient que ça n'a pas assez chauffé donc je vais persister je vais signer pas maintenant en vidéo mais euh je pense que j'essaierai quand même d'en refaire une de laisser chauffer plus longtemps pour voir parce que je vous ai dit ça ça sentait légèrement quand quand j'ai enlevé du micro-ondes ça sentait légèrement et moi je me demande si voilà peut-être qu'avec 30 secondes de plus ça aurait été nickel euh donc je vais re-essayer mais bon ça c'est foutu ça vas-y fous-y à la poubelle c'est n'importe quoi euh je vais quand même essayer d'en refaire une le principe c'est celui-là après je pense qu'il y a une histoire de température de chauffe mais moi je sais pas j'ai pas vu marqué sur mon micro-ondes combien il avait de watts en plus il est tellement vieux que ce micro-ondes que je sais pas du tout euh il y a pas marqué dessus je sais pas il faut que je regarde j'ai pas regardé franchement j'ai fait ça un peu à la va-vite donc là je vois bien de toute façon que le truc c'est que c'était pas assez chaud donc je vais essayer de refaire et de faire chauffer un peu plus longtemps euh pour pouvoir bon ça je vais foutre à la couronne euh pour pouvoir essayer de vous montrer un résultat un petit peu plus concluant euh mais dans l'ensemble le kit est sympa le principe est sympa par contre pour un enfant c'est vraiment galère à faire enfin euh euh alors déjà le coup du séparateur là moi j'avais pas compris qu'il fallait pas mettre le truc alors je me dis un enfant est-ce que un enfant va réussir à comprendre toutes les étapes et comment comment pourra-t-il réussir à diviser les pixels euh euh que ce soit quand même à peu près euh un régulier quoi je sais pas ça c'est un truc que je m'explique pas je vais quand même l'essuyer je vais le laisser sécher et je retenterai le coup je ne m'avoue pas vaincu après je trouvais ça rigolo comme principe mais euh bon je crois qu'il faudra une autre tentative hein voilà sur ce j'attends avec impatience vos commentaires sous la vidéo j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie moi oui comme d'habitude j'ai quand même passé un bon moment c'était plutôt rigolo à faire euh là je mais je vais retenter je vais refaire le coup du du gaufrier oh punaise j'aurais tout essayé sur cette chaîne j'aurais tout essayé mais écoutez au moins vous voyez euh que y'a pas de tricherie euh vous voyez que euh je teste euh en réel quoi y'a pas de tricherie euh ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas euh et puis aussi ça vous permet si vous achetez des kits pas forcément celui-là mais euh dans tout ce que je teste et bien que si vous faites euh s'il y a quelque chose de pas clair et bien comme ça vous ferez pas les mêmes erreurs que moi quoi voilà donc c'est vrai que moi ça donne souvent des résultats un peu saugronus je vous l'accorde euh euh parce que je capte pas toujours tout du premier coup euh mais du coup c'est vrai que ça donne des les instants rigolos on va dire allez je vais essayer de tout ranger pas foutre trop le bazar ils ont dit qu'il y avait du bleu moi je l'ai pas le bleu ils ont dit qu'il y avait du bleu ah si il est là il est là le bleu il y a du bleu du blanc du jaune du orangé du rouge du rouge et du vert voilà pour faire de magnifiques gommes magnifiques gommes de façon artisanale pour pouvoir gommer tous vos ouvrages en toute liberté n'hésitez pas avec ce kit qui est sensationnel extraordinaire et très très efficace n'est-ce pas allez j'attends vos commentaires avec impatience je vous fais plein de bisous plein de mouchons on va se retrouver très bientôt en vidéo comme d'habitude je crois qu'on testera encore d'autres choses d'autres kits voilà et qu'on passera un bon moment ensemble jachou il est au dodo vous inquiétez pas mais il va très bien il fait dodo et puis il pleut il fait pas beau il fait froid donc il commence un peu à rester tranquille à se mettre en boule et à plus bouger alors là il fait vraiment un temps mais déprimant donc voilà allez je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo passez une belle journée continuez à prendre soin de vous et je vous fais plein de wouchou bye bye